Cette semaine, 4 personnalités qui font le buzz depuis longtemps pour certains, depuis récemment pour d'autres. On démarre avec Léa Salamé que nous connaissons bien sur e-télé et qui va nous quitter dans quelques jours pour rejoindre l'équipe de Laurent Ruquier dont on n'est pas couché. Vous nous raconterez. Bonjour Mathias. Vous nous raconterez tout ça et ce que vous allez faire à la rentrée à vos côtés. Lou, Denis et Lyon qu'on ne présente plus. Quoi qu'on pourrait vous présenter parce qu'on vous connaît par cœur chaque soir sur M6 dans scène de ménage. La cinquième saison est actuellement en diffusion sur M6. Vous êtes Cédric. Votre partenaire que l'on connaît également, Audrey Lamy, est avec vous maintenant depuis à l'écran. Oui. Depuis maintenant cinq saisons. Et puis vous vous lancez dans une expérience tout à fait nouvelle qui est le e-book où des livres interactifs vous racontez Candide de Voltaire aux plus jeunes. Vous allez nous en parler également. Face à vous, André Manoukian, qu'on ne présente plus mais qui va gravir ses montagnes préférées comme chaque été pour son Cosmo Jazz Festival de Chamonix. Vous allez faire monter les chanteurs qui vous tapent dans l'oreille. C'est ça. Des concerts à 2000 mètres d'altitude dans des sites incroyables et on va faire vibrer les rochers. Voilà. Vous avez bien reconnu. C'est bien André Manoukian. Nous avons à côté. C'est une chorale de Marbonne. Et vous l'avez reconnu également. Olivier Mine est avec nous. On le retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette 25e saison de Fort Boyard qui démarre dès samedi sur France 2. Et puis Pyramide. Oui, le retour. Pyramide, le retour. Après dix ans d'absence, c'est aussi Olivier Mine aux manettes. Et ça, ça sera chaque dimanche. Allez, on démarre avec vous, Léa. Je disais que ça fait le buzz parce que tout le monde parle de vous. Déjà, ça fait déjà un petit moment, mais encore plus cette semaine parce que vous allez donc intégrer la bande à ruckier quelque part. C'est-à-dire que vous faites partie, vous allez faire partie des polémistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Et est-ce que c'est comme ça que vous voulez qu'on vous appelle également le samedi soir dans On n'est pas couché à partir de septembre ? Est-ce que vous serez polémiste ? Je vous répondrai dans trois mois si le qualificatif me sied bien ou si on reste sur journaliste qui me va parfaitement. Déjà, ça me perturbe que vous soyez là, que je sois là. Ça, c'est votre place. Je vais reprendre ma place. C'est votre place d'habitude. Il va falloir s'y faire. C'est bizarre d'être invité. Non, bien sûr, c'est polémiste. Oui, pourquoi pas. C'est le job. Oui, oui. Quand Laurent Ruquier vous a appelé ou sa producrisse Catherine Barma, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Pourquoi ils ont choisi ? Alors, ça a commencé par Laurent Ruquier qui m'a envoyé un texto il y a un mois et demi maintenant. Bonjour, je voudrais vous rencontrer. Au début, j'étais un peu étonnée. Qu'est-ce qu'il me veut, quoi ? Étonnée, qu'est-ce qu'il me veut. Non, enfin, j'avais une petite idée quand même. Mais je me suis dit, c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, j'ai une carrière de journaliste. Je suis à votre place, Mathias, pas ici. Et j'arbitre des débats. J'arbitre sa dispute sur ITV avec Zemmour et Domenac. Et c'est vrai que je ne me voyais pas forcément dans un rôle à donner son avis. Donc, je l'ai rencontré. Puis, j'ai rencontré Catherine Barma. Puis, j'ai rencontré Thierry Tullier, le patron de France 2. Et ils m'ont donné envie alors que, c'est vrai, dans un premier temps, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pour moi ce job-là ? Ou est-ce que finalement, je ne suis pas très bien là où je suis sur les télé ? Et ils vous ont rassuré en vous disant, vous n'allez pas donner votre avis ? Si, c'est quand même le concept de l'émission. Si, non, quand même, on ne va pas jeter totalement à l'émission. Mais d'abord, une première chose, c'est que je leur ai expliqué que je n'étais pas de droite. Et que, une journaliste de droite, je ne le suis pas. Oui, parce qu'Emeric Caron le dit, ce n'est pas un secret. Il dit qu'il y a une sensibilité plutôt de gauche. Vous serez toujours aux côtés d'Emeric Caron dans un septembre. Je serai toujours aux côtés d'Emeric Caron. Moi, je ne dis ni que je suis de droite, ni que je suis de gauche. Je ne vais pas me définir comme ça. Et je ne me suis jamais définie comme ça, ni avant, ni après. Donc, c'est déjà un. Je ne sais pas si Nata Chapolinier est de droite, d'ailleurs. Elle non plus. On lui a collé le qualificatif de droite. Moi, ça m'a... Parce qu'elle a travaillé au Figaro, peut-être. Oui, elle a commencé chez Chevènement. Il me semble que ce n'est pas la droite absolue. Enfin, bon, voilà. Donc, déjà, c'était important. Sur ça, ils m'ont rassuré. Ils m'ont dit, non, on ne te demandera pas de jouer la nana de droite à côté. Donc, ça, c'était essentiel pour moi. C'était... S'il m'avait dit, enfin, si, t'es quand même un peu de droite, j'aurais dit non, quoi. Ou t'es de gauche ou de... Vraiment, dans les deux cas, la neutralité absolue, parce que je suis journaliste et je le resterai, avant requier, après requier, c'est essentiel pour moi. Alors, vous le disiez, vous présentez vos animés, ça se dispute. C'est chaque vendredi sur E-télé avec, entre autres, Éric Zemmour et Nicolas Domenac. Éric Zemmour, qui était également polémiste, dont on n'est pas couché. Est-ce que vous lui avez demandé conseil ? J'ai demandé conseil aux deux. Il y en a un qui m'a dit, fonce. Il y en a un autre qui était plus circonspect, qui me dit... Qui était plus circonspect ? C'est Zemmour ? Je vous laisse deviner qui a dit quoi. Alors, c'est Zemmour. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas qui a dit quoi. Il était plus circonspect dans la mesure où il me disait, c'est attention aux critiques, tu vas en prendre plein la figure, etc. Est-ce que tu as vraiment envie de ça ? Est-ce que tu as vraiment envie de te brûler ? Et l'autre m'a dit, fonce, vas-y, absolument. Je ne vous dirais pas qui a dit quoi. Je vous laisse deviner. Vous allez faire péter le décolleté, cher Rukier ? Oh, Mathias ! Non, parce que je dis ça, Olivier me dit qu'il doit me prendre pour un goujard terriblement. Moi, je vous fais un goujard. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, je vous raconte. Parce que Léa, un jour, il y a quelques mois, a fait le buzz aussi. Parfois, on fait des buzz pour des trucs un peu étonnants. Non, un peu con. Un peu con. Peut-être un peu con aussi. Et c'était une phrase d'hors-antenne qui est passée à l'antenne. Et du coup, tout le monde a parlé de ça. Pourquoi ? Ça vous a meurtri, ça, à l'époque ? Meurtri, c'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot. Ça vous a embêté ? Oui, ça m'a embêté. Je trouve ça très très nul comme phrase. Mais bon, après, il faut assumer. Ça va me coller longtemps. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Moi non plus, je ne comprends pas. Vous avez été invité chez Rukier le samedi soir, André ? Oui. Est-ce qu'ils font peur, du coup, les polémistes chez Laurent Rukier ? Ça dépend dans quel domaine, mais non, pas vraiment. Non, non, non. Vous avez été épargné, alors ? Moi, j'étais avec Natacha Polony tout à l'heure. Et en fait, j'allais dire presque qu'elle est beaucoup plus sympa que ce qu'elle paraissait aussi dans l'émission. Mais voilà. Après, c'est vrai que vous allez y aller avec votre personnalité. Et puis, je pense qu'il faut surtout faire un truc qu'on ressent. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais être méchant pour être méchant, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous le ferez avec votre tempérament et ça sera formidable. Le coaching en direct par André Manoukian. Qu'est-ce que ça a changé depuis que ça se sait, depuis que ça a été officiel ? Est-ce que d'autres sollicitations, et pourquoi pas en radio, sont arrivées ? Oui. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une telle caisse de résonance que... Je ne sais pas si c'est tout d'un coup, si c'est venu en même temps ou en conséquence, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour parler de la radio, c'est un de mes rêves, c'est de faire de la radio, je n'en ai jamais fait. J'en ai très envie. Et voilà, si je donne envie à une chaîne de radio et qui me propose un joli truc, j'irai. Alors, selon les buzz sur Internet France Inter, j'ai lu ça, j'ai lu RTL. Qu'est-ce qu'il en est, Léa Salamé ? Je ne sais pas. Vous êtes en pleine période de négociation, c'est ça ? Je ne dis rien. J'ai appris à me taire, maintenant. Je ne dis rien. C'est déjà une animatrice télé parfaite. Elle a intégré les codes qui permettent de se protéger à minima par rapport à tout ce qui peut se dire. Total protection. Vous avez raison. C'est ça. Laurent Huckier, vous l'avez donc rencontré. Emeric Caron, vous le connaissiez, Emeric Caron, parce que vous allez faire équipe avec lui ? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu et je n'ai pas cherché à appeler ni Emeric Caron ni Natasha Polony dans toute ma période d'hésitation. Je n'avais pas envie que la conversation avec eux influe d'une manière ou d'une autre. Natasha, je la connais. Depuis, je l'ai rencontrée pour les photos, pour vous dire la vérité. Cette semaine. Cette semaine. Voilà, c'était cordial, sympathique. Je me refuse à juger avant de rencontrer quelqu'un. Vous avez parlé d'un visitage, d'une semaine d'adaptation, d'un truc ? Non, il m'a demandé de repasser sa chemise. Je lui ai dit non, ça ne va pas être possible. Ça a commencé comme ça. Écoutez, une émission, c'est aussi une alchimie entre deux personnes. J'attends de voir ce que ça va être. Lui et moi, je n'en sais vraiment rien. Parfaite transition. Je pense qu'on le découvrira en même temps que les Français le verront. Et bien voilà, fin août ou fin août ou début septembre. Généralement, c'est fin août, ça démarre sur France 2. Vous avez déjà la date ? Vous n'avez pas la demande. Ça rentrait en tout cas sur France 2 autour de Laurent Ruquier. Lou, Denis et Lyon, vous formez un couple à l'écran avec Audrey Lamy depuis maintenant cinq saisons. C'est scène de ménage, c'est tous les soirs sur M6, avec beaucoup de rediffusion un peu tout le temps parce que ça marche beaucoup. Des pics d'audience à plus de 7 millions et demi, c'était l'année dernière. Vous concurrencez en fait clairement les JT, notamment les messes traditionnelles de TF1 et de France 2. Comment on vit cette notoriété au quotidien ? Bien. Et surtout, est-ce que pour les gens que vous croisez dans la rue, vous êtes forcément le Cédric de scène de ménage et vous êtes donc forcément en couple avec Audrey Lamy ? Oui, il y a des gens qui sont très déçus quand on leur apprend qu'on n'est pas ensemble du tout. Mais limite à pleurer, à se dire mais c'est un scandale, vous la trompez s'ils me voient quelqu'un d'autre. Non, non, ils sont déçus. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fusionnel avec eux, comme on est présent à l'heure du dîner, c'est très familial. Donc ils ont vraiment l'impression qu'on existe. Et puis voilà, donc les gens sont toujours surpris de voir qu'on a une vraie vie. Mais vous n'êtes pas avec elle ? Non. Mais non, mais vous faites ainsi beaucoup et tout. Bah oui. Alors par contre, on est très très amis dans la vie et ouais. Et vous n'avez jamais eu envie de coucher avec elle ? Non. Non, parce que franchement, comme on aimait le dire avec Audrey, c'est que je suis sa meilleure copine et c'est mon meilleur pote. Ah, c'est cool. Oui. Mais justement, attendez. Non. Alors, Audrey, vous avez participé à un prime de scène de ménage. Oui. Est-ce que, qu'est-ce que, enfin parce qu'il va nous le dire lui aussi, mais j'aimerais avoir votre avis tourné dans scène de ménage. Est-ce que c'est facile d'abord ? Bah, c'est un exercice très spécial parce qu'en fait, c'est un plan séquence. Donc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage. C'est-à-dire que le sketch, il est joué de bout en bout. C'est ça, oui. Il débute jusqu'à la fin. Donc on est sur un fil. Et pour le coup, alors il y a du texte, évidemment. Tout est préparé, tout est écrit. Mais on se retrouve quand même sur un fil, un petit peu en danger. Et c'est pour ça qu'on se marre parce que des fois, on arrive jusqu'au bout. Puis à la fin, il y a un petit nain qui rip et tout. Donc il y a une tension. C'est assez génial. C'est facile à jouer, donc ? On commence à être habitué, nous, personnellement, à nos personnages. Donc voilà, on a un rythme de croisière. Mais c'est vrai que c'est un exercice spécifique. Nous, quand on n'est pas guest, on joue de 9h jusqu'à 19h. C'est ce qui est très rare pour un cronnage. C'est quoi l'air ? En fait, vous tournez combien de temps ? Parce qu'il y a des saisons, il y a beaucoup de rediffusions. Oui, on tourne deux à trois fois par semaine, en général. Ça ne prend pas énormément de temps sur l'année. Mais par contre, les journées sont extrêmement intenses. Parce que voilà, une faute technique ou une faute de texte des comédiens. Et on doit recommencer la scène. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est rare que les autres tournages sur les téléfilms ou au cinéma, on ne soit que deux à jouer. Et jouer vraiment de 9h jusqu'à 19h. On ne croise jamais les autres couples. Non, alors ça dépend. Parfois, on est en double équipe. Parfois, les autres sont en lecture aussi. Mais sinon, on ne se croise quasiment jamais. Alors, il y a souvent, vous savez, des sondages de popularité sur les célébrités, les personnalités. Le journal de Mickey en fait un aussi. Il n'y a pas de raison. Et notamment sur les cibles du journal de Mickey, c'est-à-dire des 7-14 ans. Et ça fait deux ans. Alors là, plébiscite. Lou, Denis et Lyon, plébiscite. 2013, vous êtes arrivé numéro 2. Des Français préférés des 7-14 ans, juste derrière Omar Sy. Et cette année, vous êtes cinquième. Petite rétrogradation. Vous êtes quand même très bien placé parce que vous êtes devant tous les plus grands acteurs, notamment. Et comment expliquer cette notoriété sur les plus jeunes ? C'est vrai que je suis très surpris à chaque fois. Quand je rencontre les parents, ils me disent mais c'est incroyable l'effet que cette série a sur les enfants. Même des enfants en bas âge qui ne parlent pas encore. Ils sont attirés par, je crois, les codes de couleurs. Et puis, on est le couple le plus tounesque, je dirais, avec Audra Lamy. On a plein d'énergie. On a des situations limite burlesques des fois. Et je crois que c'est ça qui touche les enfants. Ils se retrouvent... Voilà, ils retrouvent quelque chose, des codes, dessins animés qui leur plaisent. Et puis, les coiffures de Marion, tout ça. On est les plus colorés. Je ne parle pas que de moi. Mais non, non, je crois que c'est ça qui leur plaît. Et puis, en comparaison aussi, il y a beaucoup d'étrangers qui me disent qu'ils regardent la série, même qu'ils ne comprennent rien. Ils apprennent à parler français avec cette série parce que les codes leur plaisent, parce qu'il y a quelques petits gros mots. C'est du parler quotidien. Donc, ça plaît beaucoup. Olivier, vous qui vivez une partie de l'année aux Etats-Unis, vous regardez scène de ménage de la barre ? Ah oui, moi, je suis un fan absolu de la série. Et plus particulièrement du rôle de Cédric. Parce que je trouve que c'est très malin et très bien fait. Très bien écrit. Et ça fonctionne. Alors, justement, vous continuez à vous adresser avec un autre projet dont on va parler maintenant aux plus jeunes à travers des e-books. Alors, les e-books, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des livres à télécharger, des livres numériques, des livres avec de la lecture, mais aussi des images. Et vous filmez, vous filmez des séquences où vous expliquez quelques classiques, enfin, les classiques de la littérature française. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres comédiens. Mais en tout cas, pour vous, la première expérience, c'est Candide de Voltaire. C'est-à-dire que vous vous expliquez, on le voit derrière vous, des grands classiques, notamment au lycée, puisque c'est plutôt la cible. Exactement, oui. Et comment vous vous êtes retrouvés ? Je crois que c'est le même producteur que Scène de Ménage. C'est ça, un cabot ? C'est les producteurs d'Alain Kapoff et Christian Beaumard de Scène de Ménage qui m'ont proposé de faire ce projet parce qu'ils savaient que moi, j'avais à cœur un petit peu de faire des choses différentes. Je suis musicien classique. Vous êtes ténor. Oui, je suis ténor à la base. J'aime bien la polyvalence, aller regarder d'autres choses. Et c'est vrai que quand on fait ses métiers de télévision, au moins les journalistes peut-être, mais les animateurs ou les comédiens, on cherche toujours un peu l'utilité dans nos métiers. Voilà comment on peut aussi aider un petit peu la cause. Vous levez comme une vocation, alors. Oui, un petit peu. Je pense qu'on a des choses à transmettre. Si on peut, autant que faire se peut, que ce soit avec des associations caritatives ou des projets comme ça. Et donc là, ils m'ont proposé de faire l'explication de textes contrôlés par... Par un prof de français, quoi. Oui, j'ai été contrôlé par un professeur agrégé. C'est pour remonter votre cote dans le journal de Miquet. Exactement. Là, j'ai bien ciblé. Je ne sais pas si ça va faire monter la cote que d'être avec les gamins pendant la période du bac. J'ai un petit peu peur de ça. On s'en fout. Vous visez les 7-14 ans, non ? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on ne passe pas le bac à 7-14 ans. Éventuellement, le BEPC. Voilà. Allez, on va réviser quelques classiques pendant le journal. Et puis peut-être que pendant le journal aussi, vous chanterez parce qu'ils recherchent toujours pour Nouvelle Star quelques... Ah, c'est ça. Allez, nous, on se retrouve après le journal avec nos invités. On s'en fout pas sur E-Télé en compagnie d'André Manoukian, en compagnie d'Olivier Mine, en compagnie de Louis Denis Elion et en compagnie de Léa Salamé. Léa Salamé, que nous connaissons bien sur E-Télé et qui va rejoindre à la rentrée Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Il n'y a pas de petit pincement au cœur de quitter E-Télé après toutes ces années ? Vraiment énormément. Ce n'est pas toutes ces années, c'est trois ans. C'est trois très belles années, notamment la dernière. Et je suis très attachée à la rédaction d'E-Télé. J'y suis vraiment bien. C'est des journalistes qui s'arrachent pour produire 20 heures de direct par jour. J'adorais ce que j'y faisais. J'adorais mes émissions, le débat le soir, Zemmour de Ménac et la rédaction. Et c'est un immense pincement. Jusqu'au 12 juillet, c'est ça ? Jusqu'au 12 juillet, je suis encore sur E-Télé. On en profite jusqu'au 12 juillet, alors. Non, vraiment. Allez, on va passer également à Olivier. Olivier, Olivier, qui va passer l'été avec nous. Vous êtes le monsieur été, d'ailleurs, de France. Je suis le plagiste de l'écran. Je sors les batelas et les parasols. Et oui, parce que chaque été, maintenant, notamment avec, bien sûr, Fort Boyard, on vous retrouve. Fort Boyard qui fête ses 25 ans, cette année, dès samedi prochain, avec d'ailleurs un best-of proposé après le Prime, après les émissions inédites. Voilà. Ou avec le père Fouras, vous allez vous souvenir, comme ça, avec d'autres, les anciens animateurs de ce qui se passe, ce qui est passé. 5 ans, vous imaginez, il s'en est passé, des choses. Et pas que des cris et des pincements au cœur. Il y a plein de rires, surtout, beaucoup, et de situations surréalistes. Parce que le fort n'engendre, en fait, que des situations surréalistes. Alors, racontez-nous, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la véritable identité du père Fouras. Je pense qu'André aussi veut avoir des réponses. Le père Fouras et moi, on est en connexion. On se parle sans parole. Vous ne l'avez jamais fait, vous, Fort Boyard ? Si. Ils m'ont demandé quelques fois, mais j'ai toujours eu du très peur, en fait. Vous avez peur de qui ? Du père Fouras ? Des serpents, des araignées. Non, mais si vous dites que vous avez peur, on ne vous y mettra pas. C'est vrai ? Non, sauf si vraiment, vous, seulement... Il y a un truc, j'ai super peur des chanteuses. Il n'est pas vraiment très bonheur à vous, c'est une nouvelle star. Alors justement, revenons sur le père Fouras. Qui se cache derrière le père Fouras ? Le père Fouras, c'est un homme merveilleux, qui a de multiples qualités, humaine bien sûr, professionnelle aussi. Le vrai, celui qui est sous maquillage. Je parle de Yann Legac, c'est un ancien danseur étoile de chez Béjar. C'est un homme qui a un parcours hallucinant. Il a dansé sur les plus belles scènes du monde. D'accord. C'est un... Voilà, il a eu plusieurs vies, dont celle de père Fouras. Mais il est aussi le créateur des jeux de Koh Lanta. C'est lui qui... C'est lui qui imagine les jeux de... Mais également sur Fort Boyard, alors, c'est bon. Et sur Fort Boyard, il l'a fait pendant tout un temps. Il le fait moins depuis un moment, parce que Koh Lanta prend beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un homme aux multiples vies et qui est vraiment... C'est un des meilleurs amis. Donc c'est toujours difficile dans ces cas-là sur un plateau télé de parler de gens qui vous sont si proches. Pourquoi il vient chez vous ? Il ne vient pas en... Il évite le masque, parce que le masque, sincèrement, au bout de trois heures, vous suivez en dessous. Vous n'avez jamais passé, vous, le masque, pour rigoler comme ça, sur une fête de tournage ? Vous n'êtes jamais déguisé en père Fouras ? Parce que le masque est très fragile. Ah, on ne peut pas. D'accord, d'accord. Allez, on va parler également de pyramide, puisqu'on parlait de mythe avec le père Fouras. Enfin, pyramide, c'est dans l'histoire de la télé, une émission qui a beaucoup été parodiée, d'ailleurs. Parce qu'il y avait un côté comme ça très surréaliste. C'est le camoulox de KDO, en fait. C'est ça, on projette, on lance des mots, et puis une candidate en trouve un autre, on ne comprend pas parfois les connexions. Est-ce que le nouveau pyramide va ressembler à l'ancien ? Non, c'est d'ailleurs pour ça, je pense, sincèrement, de ce que vous évoquiez, qui a fait que l'émission s'est arrêtée à un moment donné. C'est que, téléspectateurs n'étant pas fidèles du programme, vous ne pouviez plus comprendre quelle était la règle et ce qui faisait que les gens trouvaient les mots. On a épuré tout ça, en se basant sur la nouvelle version américaine qui avait été diffusée sur Game Show Network il y a quelques temps. Et on est revenu à quelque chose de beaucoup plus grand public, de beaucoup plus familial, avec une dimension de divertissement qui est plus forte aussi. C'est-à-dire qu'on continue dans les phases de jeu d'être très sérieux et de réfléchir. Mais entre les phases de jeu, on peut se tacler, on peut se moquer des uns et des autres et s'amuser aussi. Et Lodigo Soin, Bruno Guillon, entre autres, seront maîtres mots, c'est-à-dire qu'ils feront finir les mots. C'est à partir du 6 juillet. Et Karine Tessandier. Voilà, c'est à partir du 6 juillet, c'est chaque dimanche, 18h45. Vous disiez, je suis le plagiste de France 2, avec de l'humour, parce que vous avez beaucoup d'humour et d'autodérision. Est-ce que pour autant, vous le regrettez ? Écoutez, non, enfin oui et non. Je dis oui et non, parce que oui, il y a depuis 6 ans maintenant que je fais très peu de choses, à part l'été. Ça m'interroge forcément à la fois sur ce que je pourrais faire et surtout sur ce que les autres qui ont le pouvoir de décision ont réellement envie de faire de moi. Et pour l'instant, la réponse était plutôt de se dire, a priori, pas grand-chose. Et puis depuis que Thierry Tuilly est arrivé aux commandes de France 2, il y a, semble-t-il, de sa part, l'idée de me faire confiance. Et donc, voilà, de facto, la chaîne elle-même se met en position de vouloir peut-être davantage me proposer de choses dans les mois qui viennent. La confiance de Thierry n'est pas une promesse, mais en tout cas, c'est un signe qui m'encourage et qui me touche surtout beaucoup. Alors maintenant, on verra bien. Il y a quelque chose qui vous fait rêver ? Il y a quelque chose qui vous donne envie ? En 25 ans, j'y fais beaucoup de choses différentes. Olivier a démarré Spikrine, il faut le savoir. D'ailleurs, il a annoncé la première saison de Fort Boyard. C'est vrai, c'est moi qui ai annoncé la première émission présentée par Patrice Laffont à l'époque. Patrice Laffont, effectivement. J'ai présenté des jeux, des accès. Des accès, le cercle d'émission du humour. J'ai présenté des émissions du humour. La fête de la musique. La fête de la musique. Et donc, et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il me reste donc le jour du Seigneur. Le 20h. Alors le 20h, même si j'ai un numéro de carte de presse, je ne pense pas que la rédaction acceptera. Et le jour du Seigneur, il faut d'abord faire le petit séminaire et je n'ai pas grand courage. Vous avez fait beaucoup de théâtre aussi ? Et du théâtre également en parallèle. Vous êtes comédien, vous êtes comédien en fait. Je suis comédien au départ, mais voilà, toujours le problème après. Animateur, comédien, en France, c'est compliqué de gérer les deux. Vous avez produit une scène, ça a d'ailleurs fait beaucoup parler, eu grand succès. Vous aviez mis sur scène tous les animateurs. En 2005, on avait relancé le théâtre. Tous les animateurs de France 2. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est encore en projet ? Oui, oui, depuis on a fait une opérette avec les animateurs. On a fait un film après avec les animateurs pour France 2. Et puis maintenant, on a projet pour l'année prochaine de relancer une opération théâtre. Pour les, à la fois les 10 ans du retour du théâtre en prime time sur le service public. Parce que c'est le fil à la pâte, la pièce que j'ai produite, qui l'a relancée. Et puis également pour faire un clin d'œil aux 50 ans de France 2. Puisque en juillet de cette année, nous fêtons les 50 ans de la deuxième chaîne. Donc voilà, ce sera diffusé l'année prochaine. Normalement, je touche du bois. Mais on va reproposer une belle pièce avec près de 40 animateurs et journalistes de la chaîne. Vous êtes un musicien et votre voisin. Je sais, bien sûr. Oui. On parle de France 2, mais vous me disiez que c'était plus irrégulier depuis 6 ans. Il n'y a pas d'autres chaînes qui ont été intéressées par votre fil ? Ou alors vous n'avez pas voulu les démarcher ? Non, non. Je n'ai pas démarché, cela dit. C'est ça. Des échos me sont revenus comme quoi, non, ils ont leur visage, ils ont leur genre. Et il n'y avait pas de raison qu'ils me débauchent à ce moment-là. Enfin, à ce moment-là ou même encore aujourd'hui. Donc non, il n'y avait pas d'envie particulière de la part des autres diffuseurs. Donc comme je disais, vous vivez aux Etats-Unis. Vous regardez beaucoup la télé américaine. En quoi la télé française est différente ? Vous qui la connaissez, des deux côtés de l'écran. Écoutez, sincèrement, la télévision américaine, c'est toujours la même chose. Il est de bon ton de dire que c'est une mauvaise télévision, qu'elle produit des choses épouvantables. Et finalement, quand on prend la peine simplement de faire des choix et de regarder précisément les programmes qui sont proposés, il y a de merveilleuses choses proposées sur les networks américains. Des merveilleuses choses. Alors, sur les séries, par exemple, nous recevons, on va dire, sans doute, le meilleur. Et puis après, il y a du pire, en effet, qui est diffusé là-bas, essentiellement, et qui ne passe pas à l'Atlantique. Mais voilà, je trouve que la télévision française continue de se tenir très bien, avec un petit bébol. Mais ça, c'est parce que je suis devenu peut-être un vieux con déjà. C'est que je trouve que la promesse de la TNT qui s'offrait aux téléspectateurs de proposer d'autres choses, cette promesse-là, je la trouve moyennement tenue, pas pour tout, mais pour beaucoup de genres de programmes. Je trouve que les petites chaînes, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais qui ne tiennent pas leurs promesses en termes de contenu, elles pourraient en tout cas oser davantage de choses et expérimenter davantage de choses. Oui, ça, c'est sûr. Je ne sais pas comment dire, moi, comment présenter André, one of the most famous composer, musician, artist of France. He is now on this set, and he is talking with Matthias Gertler. Je posais la question parce que c'est vrai que c'est difficile de vous poser une étiquette, André Manoukian. Vous êtes musicien, bien entendu, compositeur, organisateur de festivals. Le prochain, c'est le 25 juillet. C'est à Chamonix, ça s'appelle Cosmo Jazz. Vous êtes également animateur, quelque part, télé ou chroniqueur. Je ne sais pas comment préciser votre rôle. Comment vous vous définissez ? C'est quoi aujourd'hui votre métier ? C'est musicien ou c'est homme de médias ? Non, non, c'est musicien, le corps de métier. Ma spécialité, c'est ça. Et quand je suis dans les médias, j'interviens sur la musique. Donc, musicien, depuis que j'ai pris la chronique du matin sur France Inter, pour un remplacement de Didier Varouche. Vous alentouez 7h30. Voilà, j'ai découvert la radio aussi, mais je ne parle que de musique. J'ai remplacé Lopez, on va tout ce qui est passé, mais c'était parce qu'il avait quitté un peu le navire. Donc, voilà, il y avait eu le Lopez d'un jour et c'était... Par contre, j'ai appris, j'ai essayé d'apprendre votre métier, c'est-à-dire poser une question courte. Je n'y arrive toujours pas. En général, j'en pose trois. Parce qu'une question, on appelle une deuxième, puis une troisième. Et à la fin, je donne la réponse. C'est pour ça que vous ne vous rempilez pas l'année prochaine dans cette émission sur France Inter ? Non, c'est parce que ça n'est pas mon corps de métier, puis je recommence la nouvelle star. Puis à un moment donné, je suis musicien aussi. Et cette année, j'ai quatre productions. Et c'est Nagui qui récupère le bébé, j'allais dire. Vous continuez pour autant sur France Inter la chronique musicale l'année prochaine ? Oui, enfin, sous une autre forme. Mais je ne peux pas vous en parler là, mais ça va être super chouette. En Bargo, quoi. Non, non, il n'y a pas en Bargo, mais voilà. Non, non, moi, j'adore cette radio et c'était celle qu'il me fallait. Waouh, vous avez vu la fille du Cosmo Jazz ? Alors, avant de parler du Cosmo Jazz, j'aimerais juste savoir si vous serez dans Nouvelle Star l'année prochaine sur D8. Vous n'avez même pas besoin de me poser la question. Vous rigolez ou quoi ? C'est mon émission. Ah, c'est ça, vous faites partie des meubles, en fait. Vous êtes invirable à Nouvelle Star. Je suis le père Fouras. Nouvelle Star, bien sûr. Ben oui. Ah, avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Je crois qu'il y a une nouvelle. Oui, je crois aussi. Il y a une nouvelle. Ben, vous pouvez nous le dire. Oui, ben, c'est Elodie Frégé. C'est-à-dire que maintenant, je vais transpirer de la moustache devant et sur le côté aussi. Et vous y croyez toujours, à ce type d'émission ? Trouver des talents, c'est encore possible ? Non seulement c'est encore possible, mais c'est même de plus en plus. Les dernières années, on a constaté ensemble que les meilleurs étaient les 16 ans. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération, c'est une nouvelle génération. C'est ceux qui adorent Lou Denis, quoi, quasiment. Ben, vous savez qu'entre 16 et 21 ans, c'est deux générations différentes. Aujourd'hui, c'est 4 ou 5 ans, les mômes de 16 ans. Ils ont appris la musique avec Internet, avec les tutoriaux. Ils ont une culture de dingue. Et surtout... C'est une fille qui reprenait la rapese américaine. Le nom m'échappait à la guitare toute seule. Elle était incroyable. Vous ne l'avez pas sélectionnée, là. C'est mes infos. Bravo, vous l'avez. Bravo, vous l'avez sélectionnée. Oui, mais en tout cas, on voit... Mickey Minage. Celle qui reprenait Mickey Minage. En tout cas, on voit, ils vendent moins de 10. C'est pour ça que le côté de nouvelles stars, sortir, trouver une star, on sent que c'est moins d'actualité, quoi. Ce ne sont pas les nouvelles stars qui vendent moins de 10. C'est tout le métier. Remarquez, vous avez raison. Tout le monde vend moins de 10. Voilà, mais il ne reste plus que ces émissions-là pour voir de la musique à la télévision, donc... Vous les invitez au Cosmo Jazz à partir du 26 juillet à Chamonix, les candidats de nouvelles stars ou pas ? Ah, certains, oui. D'autres, non. Certains avec... Marc, avec l'écho, parfois, les casseroles, ça peut... Pourquoi d'autres, non ? Pourquoi d'autres, non ? Non, parce qu'il y a des candidats que j'adore musicalement en parlant qui sont de ma tasse de thé. Ce festival est un festival assez spécial où on est dans les montagnes. C'est une musique un peu d'incantation, un peu mystique. Iseult, tous les jours. Iseult, qui est une candidate de Stanley. Voilà, c'est ça. Quand elle chantait, on avait l'impression qu'elle faisait des invocations. Après, il y en a d'autres. Si je ne les invite pas, c'est parce que je ne les aime pas, je plaisante, mais c'est parce qu'une musique urbaine en altitude, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est vraiment d'être... On est dans une forme de célébration païenne. Et c'est super émouvant. Si, si, c'est quelque chose. Moi, je vois les gros buts chamoniards, vous savez, les gros alpinistes et tout, qui, derrière leurs lunettes de soleil, écrasent une larme parce que c'est hyper émouvant. C'est un festival où on a... La mairie de Chamonix nous supporte complètement. C'est un festival qui est gratuit. On n'a pas énormément de moyens, même pas beaucoup. Mais ce que je dis souvent, c'est aucun producteur du monde ne peut se payer un décor aussi beau que ça. parce qu'on se met juste dans les endroits les plus gros. Mais vous êtes le régional de l'État ? Pourquoi Chamonix, en fait ? Parce que j'y vis là-bas. Ma femme a pété un plomb il y a 7 ans. C'était notre lieu de vacances. Et puis, elle a inscrit les enfants à l'école. Donc, voilà. Ah oui. Donc, du coup, vous êtes chamoniard. Oui. Mais j'adore ça. Donc, j'y vais là-bas pour... Vous vivez à Chamonix ou à Los Angeles ? En fait, il faut fuir Paris. C'est ça ? Non. Moi, j'adore Paris aussi. J'aime les deux. Maintenant. Alors, regardez-moi ça un petit peu. Mais invitez Léa à venir au Cosmo Jazz, André. C'est Ibrahim Alouf qui est en train de jouer en face du Mont Blanc. Regardez-moi ça un peu. Ça a tombé par terre. Les parapentistes, ils prennent leur élan. Et ils viennent en courant ascendant nous tourner autour. Il y a des aigles et tout. Et on choisit les plus beaux sites de la vallée. On est en Europe. On est en France, en Europe. Vous avez l'impression que vous êtes ailleurs. Voilà. Vous êtes un parfait... Vous faites la promotion géniale du Cosmo Jazz. C'est dès le 26 juillet. C'est donc la cinquième édition, je crois, du Cosmo Jazz. Nous, on retrouve Léa sur e-télé jusqu'au 12, bien entendu. Notamment dans « Ça se dispute ». Et bienvenue sur France 2. Je ne représente pas France 2, mais au nom de France 2... Et sur France 2, au côté de Laurent Ruquet, d'Emerick Caron, des septembre. Loup, on vous retrouve dans Scène de ménage. Et puis, bien entendu, dans les bonnes librairies numériques, avec le e-book et notamment Candide, que vous expliquez à tout le monde. J'allais dire aux plus jeunes, à tout le monde. Et vous, Olivier, aux côtés de votre camarade, votre colocataire, le père Fourasse, mais aussi dans Pyramide, chaque dimanche sur France 2. Et nous, même heureux, même endroit, la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501